Comme vous pouvez le voir, l'effort de David a été phénoménal et mondial et se répand maintenant vraiment. Et DLF TV sera là pour suivre chaque étape des vies qui se transforment par ces programmes. Je voulais juste dire que c'est juste cette sorte de qualité à laquelle vous assisterez à DLF TV. Aujourd'hui, nous émettons en direct avec les services de haute qualité de BitGravity. Et nous devions vraiment avoir la meilleure qualité pour cet événement révolutionnaire. Donc nous l'avons fait avec BitGravity car ils sont au top. Nous espérons juste que vous reviendrez et que vous pourrez voir la quantité d'effort et l'attention que nous mettons pour faire chacune des vidéos que nous vous proposons. Heather, tu es super à faire ça. Vraiment, c'est la première fois qu'Hether a fait ça et c'est super. Bobby, j'essaie de faire de mon mieux. Ce que nous voulons faire dans les quelques prochaines minutes, et je voudrais dire qu'évidemment, nous aurions aimé pouvoir diffuser en direct tout le concert en entier pour vous. Et c'était l'intention de DLF TV et l'intention de la fondation David Lynch. Mais il y a des questions de droit d'édition musicale et ces questions sont longues à régler. Et jusqu'à la fin, nous espérions pouvoir le faire. Mais David Lynch travaille sur un documentaire fantastique sur tous les concerts et sur beaucoup d'autres projets. Et nous aimerions pouvoir émettre sur les télévisions nationales et ou les produire en DVD et en streaming sur Internet. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous présenter un autre clip avec Russell Simmons, le pionnier du hip-hop, une personne qui est un grand philanthrope et un entrepreneur. Et son support pour la fondation David Lynch a été absolument essentiel. Donc, si nous pouvons voir ce clip d'une minute de Russell Simmons, un grand bienfaiteur et ami. Cette idée d'avoir un million d'enfants qui méditent, qui ont un temps de silence le matin, qu'il y ait un moment de silence afin que les enfants puissent méditer. Quand on regarde l'intérieur, il n'y a que de la bonté. Et nous avons tous eu l'expérience de vouloir devenir un héros, de ne pas faire ce que tout le monde fait, mais faire ce dont tout le monde a besoin. Et en fait, devenir un grand serviteur. Et quand vous opérez de ce silence, de ce moment de quiétude, cela vous donne une force, une force intérieure qui vous permet d'utiliser ces disciplines, les maths et la science et toutes ces choses, les utiliser de telle façon qu'elles profitent à vous et aux autres. Nos enfants sont notre futur. Ils ont désespérément besoin qu'on mette la méditation dans ces écoles. Les recherches sont partout, les preuves sont partout, et nous voulons maintenant travailler à mettre cette méditation dans les écoles. Et votre aide, votre soutien est un grand gain pour tous. En direct, avec Moby et Laura Dawn. Dans quelques minutes, il y aura en fait l'ouverture, reste juste derrière moi. Ok, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines minutes en fait ? Là, je n'arrive pas à traduire ce que dit Moby. Tu aurais pu t'habiller un peu, c'est Radio City. Vas-y, parle. Pourquoi êtes-vous là ? Donne-moi ça. Je dois dire que Laura a absolument été une force motrice derrière tout cela. Ça a été son inspiration. Le titre, le changement commence de l'intérieur. Change Steps from Within. vient de Laura Dawn. Elle a inspiré Moby, et Eddie Vedder, et Ben Harper, et Betty Leavitt, et tellement de gens à participer. Donc, d'abord, un immense remerciement à Laura Dawn. Et Laura Dawn, quelques pensées. Une pensée. Ta pensée. Pourquoi es-tu si inspirée par cela ? J'ai été inspirée, à participer, pour une simple raison. David nous a amenés en Iowa, et j'ai regardé autour, et à tous ces gens, à faire fil des semblés, tous si incroyablement brillants, et présents, et en bonne santé, et plein d'une énergie stupéfiante. Que j'ai pensé, je voudrais un peu de cela dans ma vie, parce que je travaille beaucoup. Et David est venu avec des gens merveilleux, qui nous ont appris à méditer, et ça a vraiment changé ma vie en mieux, d'une façon énorme. Et quand j'ai vu les résultats du programme de silence pour les écoles, mon esprit a juste explosé. Je ne sais pas où je suis censée regarder. Regarde-la en face. Mon esprit a juste explosé. J'ai été conquise, et j'ai juste pensé, je me rappelle d'avoir dit que si Obama était élu, j'aimerais consacrer du temps à cela, et Obama a été élu. Donc le changement est venu d'une façon immense au niveau du pays, et maintenant le changement peut commencer de l'intérieur pour ouvrir l'esprit des gens. Et pour continuer de louer Laura, elle a aidé à tout organiser, à faire venir beaucoup d'artistes. Elle a aidé Shep Ferry à dessiner le poster. Elle est arrivée avec la fantastique expression, « Le changement commence de l'intérieur ». Et elle chante et a participé à régler la partie des chants du chœur et à organiser la musique. Nous parlions de l'élection d'Obama. Elle est aussi le directeur artistique de MoveOn. Et elle a été très active pour l'élection d'Obama. Et en plus, son mari est accro aux amphétamines. Vous savez, on n'a que trois minutes. Ok, on va faire une pause publicitaire. Il y a de la publicité ? Non. Moby, c'était absolument fantastique. Quand David a su que tu allais venir jouer, il était ravi. J'ai appris à méditer à Moby, dans le studio de David, à Los Angeles. Et David a participé grandement à mon prochain disque. Car il y a environ un an et demi, je l'ai entendu parler en Angleterre de la créativité, de comment la créativité en elle-même est juste quelque chose de magnifique. Et ça m'a touché. J'ai réalisé qu'il avait raison. Parce que nous vivons dans une période où le plus souvent le critère par lequel la créativité est jugée est combien d'argent ça peut rapporter, combien de parts de marché a-t-elle. Et je crois que cela compromet l'expression créative de beaucoup d'artistes. Et donc l'esprit de créativité de David Lynch m'a définitivement influencé dans la création de mon prochain disque. Bien, merci beaucoup. Et je sais que maintenant vous devez y aller et mettre de l'ambiance. Ça va être épique. L'ouverture se fait avec Natural Blues de Moby et nous avons une magnifique partie avec des cordes. Nous avons un cœur exceptionnel d'enfants méditants qui sont si pleins d'énergie, de positivité. Et ensuite la phénoménale légendaire chanteuse de Soul Betty Levitt qui chante avec Moby. Et honnêtement, ce n'est pas pour dénigrer ce que feront les autres, mais nous sommes la seule bonne chose du spectacle. Tout le monde sait cela. Merci Moby. Fantastique. Ok, nous sommes à court de temps. Heather va revenir. Et ce que nous allons faire maintenant, je vais laisser Heather présenter la prochaine vidéo. Et ensuite, nous en verrons une autre encore et nous arrêterons car le concert va commencer. Cette émission ne serait pas complète si nous nous vous présentions l'interview de l'unique Paul McCartney. Voici Paul McCartney. Ok, bon, que faites-vous ici à New York ? Quelles sont vos pensées maintenant ? L'idée de ce que vous faites d'introduire ça dans les écoles, je pense que c'est une chose fabuleuse. Parce que je pense que c'est vraiment très bien d'en parler. Mais je pense que quand ça a été mis en place, je crois que c'est très important. Je pense que ça, c'est mettre le pied dans la porte. Car ensuite, les gens peuvent dire, ah, à Détroit, où la fondation David Lynch a mis ce programme à l'école, les résultats sont là. Ils sont ceux-là. Et je crois que c'est ce dont les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin de discours intellectuels autant que de résultats. Et donc, pour vous, pouvoir dire que les enfants aiment ça, les enfants en Cisjordanie aiment ça, les enfants au Brésil aiment ça, et vous avez en fait des résultats. Pour moi, c'est comme une graine. C'est une certitude. Si vous prenez une super graine de chêne et que vous ne la plantez pas dans la terre, il y a beaucoup de chance que vous n'ayez pas de chêne. Mais si vous la mettez en terre, il y a de grandes chances que vous ayez un chêne. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Et c'est ce que j'aime dans ce en quoi nous nous impliquons maintenant et pourquoi je suis si heureux de faire ce concert. C'est si inspirant. C'est si merveilleux, Paul, que vous fassiez ce concert et que vous souteniez cela. Tout le monde apprécie, vraiment. Et ça va envoyer le plus positif des messages au monde. Et c'est vraiment bien. Donc, soyez bénis. Merci, Paul. Merci, David. C'est vous qui le faites. Merci beaucoup. Non, c'est avec beaucoup de plaisir. Merci, Paul. Merci. Merci. Merci.